Bonsoir. Et donc, en tant que premier responsable du parquet, nous sommes chargés d'enclencher les poursuites. Et ces poursuites peuvent se faire sur la base de dénonciations, sur la base de plaintes, sur la base d'exploitation des rapports de certaines autorités, notamment les lois que je viens de numérer tantôt, les autorités administratives en charge de l'application de ces lois-là. Donc, tous leurs rapports à connotation pénale nous sont destinés. Et donc, l'exploitation de ces rapports-là peut donner lieu à des poursuites. Donc, comme pour dire que nous pouvons nous autosaisir, non seulement sur la base de l'exploitation de ces rapports, mais de tout autre fait qui va être porté à notre connaissance, fait qui serait contraire à la légalité. Les journalistes qui sont les plus exposés à cette juridiction ont exprimé leur satisfaisie à l'issue de la rencontre avant de solliciter une clémence du pôle dans l'application de la loi de 2019 portant répression de la cybercriminalité en faveur des médias classiques. Il y a une fréquence d'interpellations, que ce soit les hommes des médias, que ce soit les leaders d'opinion ou les leaders religieux, vous avez vu, il y a plusieurs interpellations dites aux infractions de cybercriminalité. Donc, ces arts d'explication, ces arts de conférence, de presse vont permettre certainement aux malignés de savoir quelles sont les conduites à tenir si on est dans le cyberespace. Il a bien dit qu'un élément de la radio, de la télévision, qui se retrouve sur les réseaux sociaux, est déjà sur le cyberespace. Et là, la loi sur la cybercriminalité est dans son rôle, est dans son champ d'application dans ces cas-là. Donc, un journaliste, c'est que nous demandons, les retraits que nous demandons, il s'agit de ces retraits-là. Qu'un élément de la presse écrite, de la radio, de la télévision, qui se retrouve sur la toile, et que le juge, en tout cas, poursuive, en tout cas, X, à cause de cet élément-là. Donc, c'est de ça que nous voulons, en tout cas, retirer de cette loi. Un journaliste, quand il y a aussi le réseau de théâtre à page personnelle, c'est cette confusion aussi que les gens font, le personnel font. Depuis la mise en place du pôle spécialisé de lutte contre la cybercriminalité en juillet 2023, le procureur a affirmé avoir enregistré 232 plaintes, 28 jugements et 14 procédures en cours. Nous sommes avec des professionnels des médias, et donc, c'est des gens dont les activités sont exposées. Nous sommes avec des activistes, des influenceurs, des chanteurs, des comédiens, j'en passe, des leaders d'opinion dont les activités sont publiques, dont les activités sont visibles. Et donc, ce qui fait que Paris cocher le pôle de lutte contre la cybercriminalité, chaque fois que nous posons un acte, forcément, est médiatisé. Ça prend une ampleur qui, quand vous faites la comparaison avec une juridiction de droit commun, j'entends les gens dire « trop de mandats ». Il y a eu trop de mandats. Je vous ai parlé de 28 procédures jugées. Et je vous assure que ces 28 procédures n'ont pas fait l'objet de mandats. Il n'y a pas eu 28 mandats encore au pôle de lutte contre la cybercriminalité. Et donc, moi, je suis effaré, permettez-moi de le dire, quand j'entends les gens dire « il y a trop de... » Oui, je comprends que la liberté, c'est la chose la plus précieuse. Une seconde de détention, c'est une seconde de trop. Un mandat pourrait être un mandat de trop, mais force doit rester aussi à la loi. Le tout nouveau premier procureur du pôle spécialisé de lutte contre la cybercriminalité a conclu en précisant que la liberté d'expression, d'opinion et de presse reste une réalité en République du Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada